Bonjour Ayn ! Bonjour Emeline ! Alors, qu'est-ce que tu vas nous présenter aujourd'hui ? Aujourd'hui, je vais vous présenter les contes. Déjà celui-ci, beau conte de Pergault pour grand tableau. Alors, ce sont des contes, évidemment, il y en a quatre dedans, le chat beauté, barbe bleue, le petit chaperon rouge et la belle au bois dormant. Mais ils sont illustrés, comme vous pouvez le voir, par de magnifiques tableaux de maîtres. Alors, approche-toi. Magnifique ! C'est beau ! Barbe bleue ! Donc, ils les ont représentés, en tout cas, ils ont représenté les contes au fur et à mesure. Et en plus de ça, en plus de l'histoire, vous avez une morale. Une moralité, la fin du conte. Et puis, il y a d'autres moralités également, qui viennent petit à petit. Alors, c'est, on va dire, à partir de douze ans, parce que c'est quand même pas évident à lire la moralité. Et puis, pour connaître un petit peu le conte, mais c'est le vrai conte, donc c'est un peu dur à lire. Attention. Voilà. Voilà, je rappelle, beau conte de Pergaux au grand tableau. Hop ! Après, ferme ton bec de Pierre Dely. C'est ça, Emeline ? C'est ça. C'est un Y et un E, je ne sais pas comment. Ferme ton bec. Je vais vous lire un petit extrait. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Jamais, Mère Poule n'a pondu autant d'œufs. Neuf ! Mais sa joie ne dure pas, car voilà un de ses œufs qui se met à parler. Mère Poule n'en peut plus de ce petit poussin qui pépite sans répit. Ce matin, Mère Poule est heureuse. Les poussins sortent enfin de leur coquille. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Tiens, l'œuf numéro neuf reste clos. Pas des clos. Qui est dedans ? Oh, non, pas lui. Mais si, c'est le bavard. Quand il se décide enfin à sortir, à peine a-t-il mis le nez dehors, qu'il ouvre un grand bec. Et aussitôt, Mère Poule se met à clier. Ah, non, ça suffit, j'en ai assez, plus qu'assez d'entendre j'agacer. Verne ton bec, ferme ton bec, ferme ton bec. Piaillent en chœur les huit frères et sœurs. Et le poussin se tait, bien obligé. Elle se dit à lui-même. Verne ton bec, ferme ton bec. Mais c'est comme ça qu'on m'appelle ? Drôle de nom. Je vous laisse découvrir la suite. Donc, c'est un petit poussin, comme vous l'avez compris, qui est très, très bavard. Et sa mère et ses copains n'en peuvent plus. Même le poulailler entier, la ferme n'en peut plus non plus. Mais que va-t-il se passer pour ferme ton bec ? Je vous laisse le découvrir. Alors, le roi Arthur et les chevaliers de la table ronde. Alors, ce livre nous résume le roi Arthur, la légende du roi Arthur, en tout cas, en onze chapitres. Donc, là-dedans, dans les onze chapitres, vous allez retrouver, en tout cas, les plus grands héros du roi Arthur. Alors, vous cherchez, par exemple, vous avez, en premier épisode, l'épée dans le rocher. En deuxième épisode, Escalibur, la table ronde, la trahison de Morgane, l'os, l'eau du lac, etc., etc. Et en plus de ça, donc, vous allez lire, évidemment, les légendes. Et en plus de ça, vous allez avoir, ici, un petit encart qui fait partie d'un documentaire historique. Voilà. Je trouve, c'est très, très intéressant, en tout cas. Une super histoire, vous. Alors, ce n'est pas pour les tout-petits, on est bien d'accord. C'est pour les enfants qui savent déjà bien matriser la lecture. Et en plus, s'ils veulent s'intéresser un petit peu à l'histoire, il y a des petits encarts comme ça. Très, très intéressant. Il va presque dans les docks. Il fait entre comte et légende et docks. Voilà. Le roi Arthur, les chevaliers de la table ronde. Alors, un autre conte. Un loup à la maison. On pourrait croire que c'est un peu une variante du loup et les sept biquets. C'est ça, Emeline ? Sauf que, eh bien, ce n'est pas du tout la même histoire. Alors, évidemment, vous avez, c'est dans les temps modernes, un petit peu, il y a même deux chevaux. La maman brebis qui s'occupe de ces sept chevraux, évidemment, mais elle s'occupe très, très bien de sa maison. Et elle recommande, évidemment, à ces petits chevraux de ne l'ouvrir à personne. Sauf qu'un jour, un vieux loup se présente aux chevraux. Et les chevraux ont peur de ce vieux loup, mais ils le prennent en pitié petit à petit et ils l'invitent à la maison. Alors, maman Biquette n'est pas contente, mais petit à petit, le vieux loup fait partie intégrante de la maison. Vous allez voir, la fin est un peu triste, mais c'est un livre, on va dire, sur la philosophie de la vie, en prenant le temps de vivre tranquillement et puis vous allez voir que le loup, petit à petit, va faire partie du village, etc. Un beau conte, en tout cas, pour les plus petits, du coup, avec les parents. Et enfin, celui-ci, je vais vous en raconter un petit peu, Papy raconte n'importe quoi, de Sylvaine Joujaoui. Ah, celui-ci était de mime, excusez-moi. Ah, on y va. Papy raconte n'importe quoi. Ce soir, le papy d'Eliott lui dit, Allez, mon chéri, au lit, les histoires, pour cette fois, c'est fini. Petit Eliott s'endort. Mais, il a peur, il fait des cauchemars. Papy, papy, je ne peux plus dormir dans mon lit, il y a un monstre qui veut me manger. Un monstre, vraiment ? Il ressemble à quoi ? Décris-le-moi. Il a des oreilles pointues, un panier, un pot de beurre et des dents qui font très peur. Ah ben, c'est le grand méchant loup qui avale tout rond les petits chaperons rouges. Non, papy, le monstre a une couronne comme celle des galettes, et il hurle, qu'on lui coupe la tête. Bon, alors, c'est la reine de cœur, celle dont Alice a peur. Non, 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 ce n'est pas elle. Le monstre est tout poilu, elle clie. C'est quoi ce toiboui ? Qui est là dans mon lit, étendu ? Ah, alors, c'est papa ours, dont boucle d'or à la frousse. Non, papy, mon monstre vit dans une maison en pain d'épices, et il chuchote. Je vais te cuire dans le four, mon fils. Alors, c'est la sorcière cruelle qui capture Anxel et Gretel, etc., etc. Et vous allez voir la fin, elle est super rigolote. Papy raconte n'importe quoi. Voilà, pour moi c'est fini. Je vous dis à la semaine prochaine, et au tour d'Emeline. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada